Musique Chalut, aujourd'hui mi-tanche de Saint-Tapis, bonne fête à tous les tapis ! Téléchat a l'insigne honneur d'être reçu par le tapis des tapis. Je rappelle que jusqu'à présent, Sa Majesté le Tapis Rouge n'a jamais donné d'interview à la presse. Oh dis donc, il est plus large que sur les photos ! Sérénissime Glion de Votre Majesté le Tapis Rouge, vous avez préféré nous recevoir, non pas chez vous, mais devant chez vous. Pourquoi ? À l'intérieur, je suis roulé. Sérénissime Glion de Votre Éminence, est-ce que vous pensez représenter encore quelque chose de nos jours ? Je suis le symbole de la tradition et de la cérémonie réunie. Les plus grands noms m'ont marché dessus. Sérénissime Glion de Votre Excellence, quels sont vos meilleurs souvenirs ? Eh bien, parmi les chouliers qui m'ont piétiné, je garde une affection toute particulière pour les escarpins féminins. C'est amusant ! Pourtant, les talons aiguillent, ça doit faire mal ! Sérénissime Glion de Votre Altesse, vous avez une belle situation. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous la prenne, qu'on vous remballe, quoi ? Si, bien sûr. Déjà qu'avec la crige, on ne voit plus que des godaches trouées ou crottées. Oh ben, il nous fait un petit coup de déprime. Normal, Micmac, ça devient de plus en plus dur de frimer, même pour ceux de la haute, quand ils sont au ras du tapis. Merci, Majesté. Gardez le moral. À vous, les studios. Vous êtes rouge de plaisir, bon moment. Le public adore les histoires d'Altesse, d'Excellence, de Majesté. Et pourquoi ? Ça aide à oublier la facture du gaz. Mais s'il oublie de payer la facture du gaz, on va le lui couper. Juste, je n'avais pas pensé à ça. C'est le grand Manitou. Téléchat, écoute. Ici, le directeur des produits nuls. Alors, qu'est-ce qui se passe, ma petite Lola ? On oublie la pub ? Mais enfin, vous savez bien que Pub-Pub a donné sa démission. La relève est assurée. Ne craignez rien. Tant que je serai là, la pub ne mourra pas. Envoyez, s'il vous plaît. Il est plus gentil avec toi qu'avec Grouchat. On se passera de tes commentaires, Duralo. Une page de publicité. Dans ce tube de dentifrice, il y a deux tubes de dentifrice. Un pour cette dent-ci et l'autre pour cette dent-là. Ça vaut le coup, non ? Courez tous acheter le dentifrice nul en vente partout, sauf dans les pharmacies. Vous n'allez pas me dire que le public a aimé ça tout de même ? Eh bien, si. Ah, je ne comprends pas. Moi, je trouve GTI nul. Le public aussi, mais il aime la pub, bien faite ou mal faite. C'est bien vrai, ça, monsieur Bonbaman. Mais, Brossedur, qu'est-ce que vous faites là ? Je ne vous ai pas sonné. Non, il y a un mauvais content dans le bouton. Je peux venir quand je veux, non ? En plus, j'ai une pièce de musée à vous montrer. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est ? Un vieux film publicitaire. Regardez. Jean-Pierre, garagiste à Montreuil, avait un problème moustache. Il avait honte de lui. Personne ne l'aimait. Grâce au rasoir nul, vous avez devant vous un autre garagiste séduisant, sûr de lui, un héros comme on les aime. Merci, le rasoir nul. Je ne savais pas que Groucha avait fait de la pub. Groucha ? Il a tout fait dans la maison. Comme il a dû souffrir, ce petit, quand il était jeune. Chalut, à demain, si on veut bien. Il me semble que vous avez quelque chose de changé depuis la dernière fois en Australie. Ça, elle est en or, maintenant. Ah oui, enfin, il y a plus important. Qu'est-ce que vous pensez de Groucha, au juste ? Il est très bien. C'est un ami. Un jour, il m'a même donné une baffe. Oh !